Avoir un endroit où on se sent bien, c'est toujours un privilège et une chance. Le temps s'écoulant, on y retourne plus. Je ne crois pas être le seul à évoquer cette idée que le temps passant, la nature vous gagne aussi et vous manque un petit peu, donc vous y retournez. Pour ceux qui ont besoin d'être inspirés, c'est-à-dire à peu près tout le monde, quel que soit votre métier, vous avez sans doute besoin d'air, de rencontres. Les Alpies font partie d'un endroit où on aime aller. En toute saison, c'est beau. Ma femme est bretonne d'origine, donc on va aussi beaucoup en Bretagne. J'adore le golfe du Morbihan, j'adore Sarzeau. Je ne connais pas bien, mais c'est un endroit où j'aime aller. J'ai pu partir de là en bateau pour aller faire un petit tour sur les îles d'en face. J'ai par exemple découvert Brest, comme je ne l'avais jamais vu, avec Christophe Mioset, qui est un brestois, comme dirait Alain Bachon, « tendre granit », il l'appelait, je trouve ça très beau. Tout d'un coup, on s'aperçoit que Brest, ce n'est pas le bout de quoi que ce soit, c'est le début du reste du monde. On va aussi beaucoup vers Port-Nichet, qui est la Loire-Atlantique, mais j'ai bien appris, je le sais maintenant, c'est la Bretagne. Ce n'est pas la région Bretagne, mais c'est la Bretagne, on m'a dit. Ce qui est inspirant, c'est des endroits où les rencontres se font, où les lignes de fuite existent, où les moments où on peut se recroqueviller un peu existent aussi, où il y a des endroits que personne d'autre connaît, où vous avez l'impression que personne ne les connaît, ce n'est pas vrai, mais on peut se raconter des petites histoires de temps en temps. Il faut trouver son petit coin, les lieux, il faut les regarder avec bienveillance.